Une crise sanitaire sans précédent est sur le point de frapper les Etats-Unis. Mais il y a quelques signes d'un espoir possible au cœur de ces nouvelles épicentres mondiales de la pandémie de Covid-19. Le nombre total d'hospitalisations est en paix, ainsi que les admissions aux soins intensifs et les intubations quotidiennes. Ce sont tous de bons signes qui pourraient indiquer un possible aplatissement de la courbe. À New York, le nombre de décès stagne à un peu moins de 600 par jour. Aux Etats-Unis, le nombre total de morts a dépassé les 10 500 et continue de grimper rapidement. Les remèdes et les traitements se poursuivent à un rythme effréné. Un en particulier qui a attiré l'attention du président américain, l'hydroxychloroquine. Un traitement contre le paludisme et qui a été utilisé sur une base expérimentale à Wuhan et en France. Le président américain l'a recommandé à maintes reprises et les Etats-Unis l'utilisent maintenant en urgence. Mais les conseillers médicaux de Trump disent que des essais cliniques sont nécessaires et que cela pourrait être dangereux. L'Inde vient de suspendre les exportations du médicament, ce qui fait craindre pour la chaîne d'approvisionnement. La conférence de presse de lundi sur le coronavirus a mis l'accent sur les énormes défis à venir. Si le retour à la normale signifie agir comme s'il n'y avait jamais eu le problème du coronavirus, je ne pense pas que cela se produira, donc nous n'aurons pas trouvé un moyen de protéger toute la population. Le président américain a tenté de demeurer optimiste durant cette crise et il a insisté à maintes reprises sur le fait que la vie et l'économie s'amélioreront bientôt. Mais il est peut-être prématuré de prédire le retour à la normalité, alors que le pays fait désormais face aux jours les plus sombres de la crise. La vie et l'économie s'amélioreront bientôt.